– Est-ce que les Français ont peur de l'avenir aujourd'hui ? – Alors, une partie, une partie importante de nos concitoyens, et surtout, ils redoutent que demain soit pire qu'aujourd'hui, notamment en matière sociale. Quand on fait des enquêtes sur le rapport des Français à la retraite, notamment ceux qui travaillent et ceux qui ont un certain âge, eh bien la retraite, c'est l'horizon de départ et c'est l'annonce d'une parenthèse relativement enchantée. Et donc, ça va être très compliqué de leur faire comprendre ou de leur faire accepter qu'on repousse cet horizon, alors même que l'emploi des seniors dans les entreprises n'a pas forcément énormément progressé ces dernières années. Donc, sur votre question initiale, est-ce qu'il risque d'y avoir des tensions sociales ? On rappellera que sous le précédent quinquennat, on a déjà essayé de réformer les retraites. À l'époque, on était dans du systémique, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas de réformes sur l'âge de départ en tant que tel. Et cette réforme était partie dans le fossé avec 55 jours de grève en continu à la SNCF et à l'RATP. Et les derniers jours de grève, c'était éteint quelque part, faute de combattants, puisque au bout de 55 jours de grève, les caisses de grève et l'énergie des grévistes étaient à sec, mais aussi et surtout parce qu'il y avait eu les prémices du Covid. Et c'est ça qui éteint définitivement... Mais justement, le Covid étant derrière nous, cette colère, elle aurait tout loisir de s'exprimer. Moi, je pense qu'on est à peu près dans le même état que nous l'avons quitté à ce moment-là. Et donc, mettre la barre aussi haut en septembre, c'est un choix politique qui est extrêmement osé. Alors, il y aura déjà des premières indications dans quelques semaines maintenant, avec les résultats des élections législatives. Et on verra notamment quelles sont les performances de cette fameuse NUPES, maintenant ces candidats de gauche qui se sont rassemblés sur un agenda très social, augmentation du SMIC, diminution de l'âge de départ à la retraite, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !